bonjour minasan partir au japon c'est loin et c'est une météo pas toujours facile en plus une valise ça a un poids et une place limitée on se demande toujours quoi prendre est ce que ça va vraiment nous être utile du coup je vais vous montrer ce que moi j'emporte dans ma valise et peut-être que cela va vous être utile mais avant de vous parler du contenu je vais vous parler du contenant la valise alors si vous le pouvez je vous conseille d'en prendre une de cette matière ci en plastique dur ainsi vos affaires sont un minimum protégées contre les chocs et c'est imperméable généralement avec ce genre de valise vous pouvez la fermer avec un code de sécurité ce qui vous permet d'être plus serein lorsque vous confiez votre valise après si jamais vous avez vraiment peur pour vos affaires vous pouvez y ajouter un cadenas pour ma part j'ai choisi une valise un petit peu atypique avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire j'ai même ajouté des petits stickers ainsi je peux repérer ma valise de loin à l'aéroport il ya moins de risque de confusion avec la valise d'une autre personne lorsque je me promène dans les rues au japon j'ai besoin d'avoir quelques affaires avec moi dans un sac sans pour autant avoir à trimballer toute ma valise en fonction du type de séjour que je vais faire je vais prendre soit un sac à dos randonnée soit un sac à dos d'appareil photo quand je voyage avec quelqu'un on s'arrange pour avoir les deux types de sacs et ainsi en fonction de la journée on s'adapte le sac à dos va me servir dans l'avion pour rendre le voyage plus confortable j'y mets une brosse à dents des caches yeux etc pour les randonnées j'y mets une bouteille d'eau de la crème solaire des lunettes de soleil et une trousse de secours et enfin les journées qui mixtes balade et shopping ainsi si j'ai deux trois trucs à acheter j'ai juste à les mettre dans mon sac à dos et je continue ma balade ensuite le sac d'appareil photo cela dépend si vous amenez votre matériel ou non si vous avez beaucoup de matériel je vous suggère de prendre un sac comme celui ci pour le séjour que je m'apprête à faire je ne vais pas trop prendre de matériel avec moi je vais donc prendre ce petit sac d'appareil photo qui va me suffire amplement dans tous les cas si jamais vous devez acheter un sac si possible prenez le imperméable certains possèdent une poche à rabattre sur le sac et je trouve ça vraiment pratique pour ma part je ne prends pas de sac à main généralement j'ai une caméra dans une main donc un sac à main me dérangerait ainsi à la place je prends cette petite pochette que je mets autour du cou ou dans le sac à dos il est vraiment petit léger et il a plus emplacement par exemple je mets mon passeport ici dans la poche arrière ici je mets ma carte suica ensuite ici il y a une fermeture éclair où je peux mettre ma petite monnaie et enfin un scratch avec à l'intérieur de grandes pochettes où je mets les billets ou les petits papiers qui traînent comme en france au japon il y a quatre saisons l'hiver il fera froid et l'été il fera chaud et même très chaud après tout dépend évidemment d'où vous allez le japon étant en forme de banane la météo est très différente d'une extrémité à une autre si vous vous rendez dans les îles au sud du japon la température ne sera pas du tout la même que si vous allez tout au nord sur l'île de hokkaïdo donc sur ce point c'est à vous de vous renseigner mais je peux quand même vous donner des conseils de manière générale petit 1 prenez avec vous des chaussettes neuves ou en bon état au japon on se déchausse souvent que ce soit pour entrer dans une maison ou même dans certains temples petit 2 essayez dans la mesure du possible de prendre avec vous des vêtements faciles à laver faciles à sécher et qui n'ont pas besoin d'être repassés au japon vous trouverez facilement des machines à laver que ce soit dans votre hôtel ou dans des coins de landry petit 3 pour ma part lorsque je pars pendant une longue période je prends toujours un petit peu avec moi de la lessive ce qui me permet de laver mes chaussettes ou mes sous vêtements à la main et d'avoir du linge propre rapidement petit 4 si vous partez en juin sachez que c'est la saison des pluies et si vous partez en août septembre c'est la saison des typhons ainsi prenez des vêtements appropriés mais au pire des cas vous pourrez acheter des kawai sur place d'ailleurs en parlant de pluie je vous conseille de ne pas prendre avec vous de parapluies d'un supposons qu'il ne pleuve pas pendant votre séjour et ben vous l'aurez pris pour rien et de deux bah il peut faire très beau au japon et puis dix minutes plus tard pleuvoir comme vaches qui p***** le temps est très changeant et c'est pour ça qu'on peut acheter partout notamment dans des konbini des parapluies pour pas très cher 2 ou 3 euros et la particularité c'est qu'ils sont totalement transparents donc si vous avez du mauvais temps je vous conseille d'acheter le parapluies directement au japon et à la fin de votre séjour vous pouvez soit le donner soit le ramener avec vous pour ma part j'ai pu le ramener en cabine avec air france et anna pour revenir à ma valise et à mon séjour actuellement c'est l'hiver et là où je vais aller il fera très froid je vais donc prendre avec moi des vêtements chauds mais les vêtements chauds ça prend de la place dans la valise je vais donc prendre avec moi ces petites pochettes qui va me permettre de comprimer les vêtements et ainsi gagner de la place dans la valise je l'ai mentionné tout à l'heure lorsque je pars en randonnée je prends toujours avec moi une petite trousse de secours à l'intérieur je mets du doliprane et des médicaments pour le ventre la nourriture au japon étant assez différente de celle que nous avons l'habitude de manger en france on ne sait jamais comment notre estomac peut réagir ainsi mieux vaut prendre de quoi guérir les maux plutôt que de passer une mauvaise après midi je mets aussi des pansements pour soigner les petits bobos et les ampoules si c'est l'été je prends aussi de la pommade pour les boutons de moustiques donc la mienne se présente comme ceci avec j'ai aussi quelques accessoires de premier secours comme un sifflet une pince ou même une couverture de survie je ne vais pas rentrer dans le détail de la trousse de toilette par contre pour moi c'est l'objet qui peut être vraiment réduit au maximum afin de gagner de la place dans la valise je vérifie si mon ou mes logements proposent des articles de bains gratuitement et si c'est le cas je vais prendre uniquement les produits dont j'ai vraiment besoin et parmi ceux ci je ne vais pas prendre le produit en entier soit je vais le transférer le produit dans un contenant plus petit comme par exemple des échantillons qu'on peut avoir un peu partout soit je vais récupérer des produits d'autres hôtels tout simplement ensuite en ce qui concerne la trousse je vais en prendre une qui est plastifiée ainsi si jamais un produit éclate ça ne va pas salir toutes mes affaires dans la valise au niveau des papiers à prendre avec vous il y en a deux qui sont obligatoires le passeport et de l'argent ou de quoi retirer ensuite si vous souhaitez louer une voiture au japon vous devez prendre avec vous votre permis de conduire afin de le faire traduire évidemment si vous avez pris un jrpass n'oubliez pas le bon avec vous de mon côté étant donné que je voyage avec des appareils photos je prends avec moi leur carte de libre circulation je prends aussi avec moi un petit cahier souvenirs sachez qu'au japon chaque lieu touristique ou même certaines gares ont un tampon qui leur sont associés ainsi bah ça vous fait un petit souvenir en plus vous pouvez même encore aller plus loin et coller à l'intérieur vos tickets d'entrée lors de mon premier voyage j'ai aussi utilisé ce carnet pour noter les phrases simples en japonais comme par exemple je ne comprends pas où se trouvent les toilettes etc en plus de ça je prends avec moi un dossier de voyage à l'intérieur je mets la photocopie de mon passeport le récapitulatif de mes différents logements donc les dates les adresses le prix si le petit déjeuner y compris etc et pour certains je mets même la carte avec les stations auxquelles je dois descendre etc et je mets aussi les adresse aux personnes auxquelles je souhaite envoyer une carte d'ailleurs bon et ceci est que mon avis mais je pense qu'il ne faut pas prendre avec vous votre guide déjà bon le guide c'est un livre c'est lourd ça prend de la place dans la valise mais en plus pour moi un livre ça sert pour la préparation du voyage c'est à dire que quand vous serez sur place pas vous n'allez pas perdre du temps à faire votre itinéraire vos activités etc pour moi c'est à faire avant de partir et si jamais bah vos projets tombent à l'eau parce que la météo est pas bonne ou quoi au pire il y a internet pour vous renseigner en tout cas c'est comme ça que je procède je trace mon itinéraire en avance avec ce que je souhaite voir ce que je souhaite faire et je m'organise pour que tel jour soit consacré à telle visite ou à telle activité petit 1 je prends un petit ordinateur portable cela me permet de donner des nouvelles à ma famille mais aussi de vérifier les différentes informations sur mon voyage comme les visites et les hébergements etc mais surtout ça me permet de vider mes photos et mes vidéos petit 2 je prends aussi mon téléphone portable que je couple avec une pocket wifi afin d'avoir internet partout cela me permet d'utiliser google maps mais aussi hyperdia pour mes trajets ou encore yulekulu pour me prévenir des tremblements de terre ensuite au niveau des appareils photo j'ai voulu privilégier le poids et mon choix s'est fait sur le lumix g7 et la gopro hero 6 et pour tous les appareils électroniques il me faut un adaptateur que je combine avec une multiprise je trouve que ce combo est très pratique parce que généralement dans une chambre d'hôtel on n'a pas 36 prises et en plus cela m'évite d'acheter plusieurs adaptateurs et voilà ce que j'emporte avec moi si je peux vous donner des derniers conseils ça serait de bien préparer votre valise en avance et de faire une check liste une check liste avant de partir mais aussi une check liste que vous utiliserez à chaque fois que vous changerez de logement une fois que vous serez sur place et comme je vais bientôt partir j'en profite pour vous partager mes réseaux sociaux instagram ikimacho.japan où je partage mes dernières photos et mes stories ainsi que facebook donc pareil ikimacho.japan où je partage les vidéos des petites images le savez vous les différents événements auxquels je participe etc dans tous les cas j'espère que vous avoir montré ma valise vous a été utile et je vous souhaite un agréable séjour et sur ce je vous dis à bientôt matane c'est parti tu Sous-titrage Société Radio-Canada